Alors Yanis, bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis un an ? Depuis un an, on a eu la chance de parcourir quand même pas mal de routes avec Arti Calbon. On a été à la rencontre de pas mal de publics. Jusqu'à aujourd'hui, on a été très bien accueillis, que ce soit par les organisateurs comme par le public aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est que du plaisir en tout cas lors de cette tournée. Ça fait un an qu'on est sur la route et franchement c'est vraiment agréable. Bon alors, tu as sorti un nouvel album il n'y a pas si longtemps que ça. Les sonorités changent un peu, le ton change un peu. Ouais. Et ton public te suit toujours finalement, tu fais ça le comble. Jusqu'à maintenant, comme je disais, on a eu de bons retours, de bons accueils aussi. Donc là, on s'avoue vraiment à fond. Justement, ça nous permet de présenter cette nouvelle sonorité sur laquelle on a travaillé, sur ce nouvel album justement. C'est du pur plaisir. D'accord. Donc comme pas mal d'artistes finalement en France, tu tournes bien, tu remplis des salles et ta musique, elle ne passe pas forcément sur les grandes ondes. Donc comment tu le vis toi ? Jusqu'à maintenant, tant qu'on a l'opportunité de pouvoir chanter en live justement avec le groupe et de partager tout ça avec le public. Pour l'instant, moi ça me va très bien. À ce niveau-là, j'ai pas de frustration ou quoi que ce soit sur comment la musique elle se vend. Puisque bon, aujourd'hui on connaît l'évolution de la vie tout simplement. La musique elle fait partie de la vie, donc ça évolue avec, c'est juste le moyen de vente de la musique qui a changé. La musique en elle-même, elle reste à faire et la même quoi. Bon, et alors les projets finalement pour toi, ce sera quoi ? Travailler sur des nouveaux morceaux pour pouvoir continuer à tourner comme ça avec le groupe. Parce que c'est vraiment une aventure qui est extraordinaire, qui n'est pas envisageable différemment pour l'instant. Bon, et maintenant un petit mot, donc ton regard sur l'actualité, ce qui se passe en ce moment de manière politique dans le monde, qu'est-ce que t'aurais à dire toi ? Ben, ce qu'on répète depuis un petit moment, c'est-à-dire que, bon, à mon niveau je suis pas du tout politique parce que ils ont appris à manipuler le verbe, donc ils savent nous faire entendre ce qu'on a envie d'entendre et en tout cas au niveau des actions, il y en a pas beaucoup. Bon, après, nous, à notre petit niveau, on essaye déjà d'en parler, de sensibiliser la masse sur différents sujets, justement, pour pouvoir ouvrir les yeux au maximum. Mais, donc, si j'ai un conseil à donner ou quoi que ce soit, c'est de garder les yeux ouverts, de rester attentif et de ne pas se laisser distraire. Bon, voilà, ben, il y a quelque chose que tu veux dire que je t'ai pas demandé, qui te semble important ? Eh ben, bon, tout simplement, moi, je vais inviter tout le monde, ceux qui n'ont pas encore vu le show, à venir partager ce petit moment avec nous pour pouvoir nous donner... On a besoin de votre avis dessus aussi, quoi. C'est important parce que, pour nous, on apprécie, on trouve ça agréable, donc on invite tout le monde à venir partager ce petit moment avec nous. Bon, un petit mot pour les gens, pour l'association qui t'accueille, pour Clive ? Eh ben, franchement, moi, je vous dis merci beaucoup. Merci de nous avoir invités pour pouvoir partager ce moment avec vous tous et avec tous les habitants de Rodez. Et, bon, j'espère que vous ne serez pas déçus parce que nous, on est venus motiver à fond et charger à bloc. Donc, on est là pour vous. Bon, bon concert, Enis. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.